yo bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc avant de la commencer je voulais te remercier de ton soutien car je vois tous les jours les likes les partages les commentaires j'essaye de répondre un maximum à tous ceux qui me commentent les vidéos et donc juste pour ça je voulais vous remercier c'est ce qui me donne la force d'avancer dans mon défi et donc bah merci beaucoup et si tu es nouveau que tu vois cette vidéo là et que tu me connais pas donc moi c'est Ivan je suis un passionné de pizza pendant quelques années j'ai fait des concours pizza je me suis qualifié au championnat de france plusieurs fois j'ai gagné une étape du championnat de france et du coup j'adore partager tout ce que je connais et à travers cette chaîne là et mon blog pizza pizzavor je transmets toutes mes connaissances j'ai encore beaucoup à apprendre mais au moins le peu que je sais bah j'adore le transmettre tout simplement et du coup je continue à apprendre et à vous transmettre ce que je connais ce que j'apprends au fur et à mesure et du coup je me suis lancé cette année en 2022 dans un gros défi donc c'est de faire 365 vidéos sur le sujet de la pizza donc j'ai commencé le 1er janvier 2022 et la dernière vidéo sera le 31 janvier 2022 donc du coup si tu es un passionné de pizza que tu viens d'arriver et que tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube et si tu veux être au courant de toutes les vidéos chaque jour bah n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche voilà voilà donc aujourd'hui le sujet c'était le top 3 2022 pour les fours à pizza maison j'ai fait un classement de trois fours que je recommande pour l'année 2022 pour moi c'est les fours qui étaient aussi dans mon top 3 en 2021 et je pense qu'ils sont dans le top 3 dans pendant plusieurs années s'il n'y a pas des nouveaux des nouveautés entre deux et donc je vais te le partager donc il ya trois sortes de fours différents pour la maison il ya l'électricité le gaz et le bois et donc justement j'ai pris un de chaque pour que tu puisses choisir selon selon ce que tu recherches selon ce que tu as besoin chez toi et selon ta passion aussi parce qu'il ya des passionnés de fours à bois et qui ne vont jamais faire une pizza dans un four électrique donc j'ai pris les trois trois sortes de fours différents trois modèles différents pour que tu puisses faire ton choix donc pour moi le premier four vraiment vraiment le meilleur en gaz c'est le ony coda 16 donc je pense que tu connais j'aurais fait plusieurs vidéos sur sur cette marque donc d'ailleurs si tu es intéressé j'ai un bon plan pour la marque ony donc je te mets ça juste au dessus de de bas de mon doigt là et j'essaierai d'y penser en tout cas et donc ce four là c'est vraiment un four top il est pour commencer il est assez grand il est assez spacieux je crois qu'on peut faire des pizzas d'un petit peu moins de 40 cm parce que 40 cm le problème c'est que ça risque de toucher un peu un peu le brûleur et donc la pizza risque de cramer très très vite donc de toute façon ce four là je le possède je l'ai pas encore ouvert je vais l'ouvrir prochainement je vais te faire un test et des mon avis dessus et du coup tu verras là pratiquement toutes mes vidéos où je ferai des pizzas sera avec ce four là et donc tu pourras te faire ton propre avis mais pour moi c'est le meilleur four en gaz à l'heure actuelle il est léger il est facile à transporter il on peut le mettre n'importe où enfin bon il est vraiment très pratique et je vois pas d'autres fours à l'heure actuelle qui peut qui peut passer devant tout simplement ensuite en électricité ça va être le four EFENO le P134H je sais pas si tu connais c'est un four électrique qui a fait ses preuves je pense que ça fait des années des années qui est dans le top 1 et ce four là franchement tu peux y aller les yeux fermés tu peux faire des super pizzas napolitaines tu peux faire des teglia dedans enfin bon c'est un four multifonction et je crois qu'en plus ils ont plusieurs modèles avec une hauteur de four différent tu peux même faire du pain à l'intérieur enfin bon c'est vraiment un four multifonction qu'il faut vraiment avoir chez soi et je pense que le prochain achat que je vais faire ça va être ce four là parce que à l'intérieur vraiment même l'hiver quand tu n'as pas envie forcément de faire des pizzas à l'extérieur il est top quoi donc je pense que ce sera mon premier achat donc je te le conseille fortement tu peux aller voir de toute façon tu verras je vais te mettre la liste des trois fours dans la description tu pourras aller voir les modèles et te faire une petite idée de ce que c'est comme four et le troisième four c'est un four à bois donc j'en ai déjà parlé pendant plusieurs années et c'est le montana evo donc de la marque mister oven donc je sais pas si tu connais mais c'est manuel pinto qui 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 crée ces fours là il fait toute une gamme il il a des fours pour professionnels pour amateurs et franchement le mont il a actuellement il a fait un nouveau four le mimo je crois qui est encore plus petit que le montana evo mais franchement le montana evo c'est juste le top du top en four à bois niveau rapport qualité prix je crois que le prix ça doit être 690 euros de mémoire à part s'il a augmenté mais franchement un four à bois de cette qualité à ce prix là franchement moi que dans quelques temps je pense que je vais le prendre aussi c'est les trois fours façon que je vais avoir chez moi parce que ce sont les trois meilleurs fours qui pour moi bah tu peux faire de t'éclater avec la pizza si tu es vraiment un passionné de pizza et que tu veux vraiment t'éclater un de ces fours là tu t'éclatera forcément donc voilà donc ça c'est mon classement je sais pas toi ce que tu utilises à l'heure actuelle ou ce que tu comptes utiliser n'hésite pas à me le mettre en commentaire ça m'intéresse et de me dire ce que tu penses de ces trois fours là si tu as déjà si tu les as déjà utilisé et voilà quoi donc c'était la petite vidéo d'aujourd'hui donc c'était vraiment un beau partage parce que c'est vraiment trois perles c'est vraiment trois perles donc voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu je pense que tu connais les fours mais si tu les connais pas en tout cas j'espère que tu vas te faire un plaisir de les découvrir je te mets tout ça dans la description et bah je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et puis n'hésite pas à me dire ce que tu penses des fours si tu les connais ciao ciao bye bye